Aujourd'hui on va fusionner donc le Multimaster AMM700 de la marque Fein et un accessoire qu'on ne peut pas trouver chez Fein mais chez Festool c'est la butée de guidage pour faire les coupes droites ou gérer les profondeurs ou l'aspiration donc il faut savoir qu'il y a deux modèles de cet accessoire chez Festool donc il faut faire attention à sa référence le OS 400 c'est l'ancienne version filaire qui doit pouvoir se trouver encore avec ses systèmes de butée et après ils ont sorti ce modèle donc le OS C18 qui est le multitool de chez Festool qui est fabriqué par Fein c'est exactement les mêmes sauf que celui-là bien sûr il est en batterie Festool et celui-là il est en batterie Bosch maintenant chez Fein ils ont fait le partenariat Bosch donc ça fait que comme moi j'étais en Bosch j'ai pris le Fein mais par contre je voulais cet accessoire qui n'est pas disponible chez Fein donc c'est pour ça que je l'ai commandé chez Festool il faut savoir que le Multimaster AMM700 au prix actuel il y a autour de 300 euros avec tous les accessoires qui sont fournis avec donc une trentaine d'accessoires et chez Festool il est à 300 euros mais sans aucun accessoire donc moi j'ai pris le Fein pour avoir les accessoires dans le pack et surtout parce que j'avais déjà les batteries Bosch donc on va voir ensemble le montage qui est assez facile donc dans la boîte donc référence 20 32 58 donc qui est fait pour l'OSC 18 de chez Festool on y retrouve donc l'accessoire de la butée de profondeur qui va avec un aimant guider la lame et faire l'aspiration par la même à la même occasion on viendra placer l'outil et on peut régler avec cette molette la profondeur par exemple pour couper un parquet sur une chape béton on ne va pas abîmer sa lame on va s'arrêter juste avant le béton ou dans d'autres cas pour faire des entailles à une profondeur donnée donc on prend la pièce qui est fournie avec le kit on vient la mettre tout simplement par dessus ici il y a deux vis avec des clés 6 pans donc on vient visser tout simplement et grâce à cet adaptateur on va pouvoir du coup mettre tous les autres accessoires donc voilà ici c'est pour régler l'orientation on vient prendre l'accessoire maintenant qu'on a monté donc facilement cet accessoire vissé on vient aligner la petite flèche de là avec la flèche du support et après c'est solidaire et on peut orienter si on veut à 90 degrés ou avec des angles différents et après on vient se positionner sur la pièce et on vient couper je vais mettre une lame pour mieux voir donc avec la lame ça donne ça et on vient couper donc là il y a une butée j'enlève la butée et je vais pouvoir venir inciser là où je le souhaite avec cet aimant donc ça c'est pratique par exemple pour les lames plus longues donc avec une lame longue l'aimant vient tenir la lame et ensuite je vais venir sur le trait par exemple pour découper et là je peux couper précisément la lame est toujours guidée grâce à l'aimant et je vais pouvoir réaliser des coupes droite par exemple pour un seuil de porte et après je peux réorienter bien sûr en fonction de l'accessibilité par exemple c'est peu accessible contre mur et là je peux travailler bien sûr comme je le souhaite et quand j'ai fini après je viens désolidariser et je retrouve mon multi-tool un normal ça on peut le laisser il n'y a pas de souci et là on vient le redévisser si ça nous j'aime donc voilà comment avec deux grandes marques on peut arriver à faire des travaux précis sans acheter forcément le festool donc cette partie est compatible avec ce fein donc ça c'est le AM700 ça c'est le kit pour l'OSC18 de chez festool et il faut savoir que en fait fein fabrique pour festool et adapte à la batterie festool et là il adapte à la batterie gauche c'est les deux marques compatibles sur uti et les multi-tool les autres ne le sont pas donc c'est bon à savoir en sachant que du coup ce kit au prix actuel c'est 160 euros ptc celui-là c'est 300 euros avec tout le kit d'accessoires donc j'ai deux boîtes d'accessoires et compatible bosch donc c'est intéressant financièrement plutôt que d'acheter le pack complet festool avec un autre festool et des batterie festool que je n'ai pas vu donc voilà j'espère que ça aura pu aider certaines qui se posaient la question de l'écompatibilité donc voilà j'espère que ça aura pu aider certaines qui se posaient la question de l'écompatibilité 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?